Ce que l'on aimerait être n'est pas une réalité. Ce que tu aimerais être, c'est ce que tu te proposes à toi-même. Ce sont tes pensées qui te proposent. Mais tu n'es pas ce que tu penses. La pensée n'a rien à voir avec ce que tu es. La pensée, c'est le résultat de la vie, de toutes les vies que tu as vécues, de toutes les expériences que tu as eues, et tu en as fait des conclusions. Et ce sont tes pensées, les pensées qui ont fabriqué ce qu'on appelle toi, moi, lui. Nous nous sommes séparés, c'est l'activité de la pensée. L'activité de la pensée, par nature, elle sépare en elle-même la pensée et l'instrument de la séparation. Elle sépare toutes les choses qui existent sur la planète. Elle sépare les objets. Elle sépare les idées. Elle sépare tout. Elle sépare les religions. Elle sépare le riche, le pauvre. Parce qu'on a nommé tout par rapport à ce que la pensée nous dicte. Depuis que tu es petit, on t'a appris que ça, c'est une chaise, ça, c'est un arbre, ça, c'est un chapeau, et ainsi de suite. On t'a appris. Et quand tu vois la chose, ta mémoire te dicte. Voilà, ce sont ces choses-là que tu vois. Et c'est avec ce prisme de tout notre enseignement, de toute notre connaissance, qu'on regarde aussi autour de nous. On regarde les gens, on regarde la vie. On regarde, on voit l'américain, on voit le chinois, on voit le réunionnais. On voit la superficialité de la signification qu'on a donnée aux choses. Et ça, c'est la pensée qui est réitérée de la mémoire avec laquelle tu réagis à tous les événements de la vie. C'est comme ça que tu vois la vie. C'est comme ça que la vie, elle est vue à travers tes yeux. Mais, tu vois, ton cœur, lui, il peut aller beaucoup plus loin que ça. Il peut aller au-delà de tout ça. Et pour aller au-delà de tout ça, il faut que ta tête s'arrête. Il faut que tout ce que tu entreprends avec, intellectuellement, puisse s'arrêter. Il faut que tu passes à une autre dimension. Et l'autre dimension est celle où tu vas beaucoup plus profondément en toi et tu regardes les choses en t'abstenant de juger, de comparer. Et là, avec ce regard-là, il y a une grande réalité, la réalité d'un monde qui est vrai, au-delà de toute l'apparence que ça peut évoquer. Parce que c'est l'apparence qui fait que nous ne pouvons pas être connectés les uns les autres. Parce que nous savons des apparences. Et l'apparence est trompeuse. Il faut bien se le dire. Toujours, l'apparence n'est pas ce que c'est vraiment. Derrière l'apparence, il y a la réalité de la chose. Donc, toute notre vie, elle est faite de contacts, d'apparences entre nous, les humains. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les interprétons à la sauce de nos savoirs, de nos mémoires, qu'on nous a prodigués. Tout ça devient une propagande, les uns envers les autres. On se passe ces significations, ces regards superficiels. C'est avec ça que la vie, elle est fabriquée. Les relations sont fabriquées comme ça, avec des regards superficiels. Et dans ces regards superficiels, l'apparence qui existe devient très importante. C'est-à-dire que ce que je veux te faire montrer de moi n'est pas vrai. N'est pas ce que je suis. Mais ce que j'aimerais, ce que je pense, ce que mon désir est. Et c'est ça que tu vois quand je viens vers toi. Tu vois quelqu'un avec un désir qui veut quelque chose. Et qui n'a rien à donner. Parce que si c'était à donner, il n'y aurait pas eu de désir. Il y aurait une toute autre approche dans la relation. Parce que donner, ça veut dire ne pas prendre, ne pas prendre ce que tu vois. Ce que tu vois ne peut pas être pris. Tu peux le prendre, bien sûr. C'est paradoxal ce que je dis. Tu peux le prendre. Mais en fait, il ne sera jamais toi. Ce sera toujours quelque chose qui est une extension de ce que tu as fait de toi. Mais ce que tu es à la source même n'est pas cet objet. C'est l'extension de ce que tu penses, de ce que tu aimerais, de ce que ton désir est. Et toute la vie est construite comme ça. Nous pensons pouvoir avoir quelque chose qui va nous sortir de notre insatisfaction. Parce qu'en fait, nous ne sommes jamais satisfaits en ayant tous ces extensions de nous-mêmes. Nous allons vouloir toujours aller plus loin. Nous avons eu le téléphone. Nous avons eu, après, la télévision, les radios. Tout ça, c'est exponentiel. On en veut plus encore. On a eu une trottinette. Et puis après, on veut un vélo. Et puis après, quand on a eu le vélo, on veut la moto. Et puis après, on a la moto. On veut la voiture. Après, on veut tout. On veut l'avion. On veut la fusée. On veut tout. Donc, tout ça, c'est une extension de toi pour te déplacer. Pour pouvoir arriver à voir les choses avec beaucoup plus de perception sur tout. Mais en fait, tout ça est limité dans ton champ de vision, dans ton champ de perception. Tout ce que tu peux faire, ta perception restera limitée. Tu ne peux pas aller au-delà, toujours au-delà de cette apparence, à travers l'apparence elle-même, à travers le matériel que tu cherches, à travers ton désir. Ce sera toujours limité. Et on peut penser que le bonheur vient de ce qu'on a amassé. On peut penser que le bonheur vient de celui qui a beaucoup d'argent, qui peut se payer ce qu'il veut. Mais en fait, non. Le bonheur, c'est au-delà de tout ça. Tu as des plaisirs avec tout ça. Ça te donne du plaisir. Mais tout ça ne te donnera jamais la paix. Et c'est dans la paix qu'il y a quelque chose d'immense. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de communicatif entre nous, les humains. Mais quand chacun a son argent, son plaisir, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus ce contact entre l'humain. Il y a des contacts, certes, mais ce sont des contacts d'intérêt. Parce que tu as de l'argent, parce que tu es beau, parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es capable d'offrir des choses dont on est intéressé. Mais au-delà de tout ça, il y a une paix intérieure. Et c'est celle-là que tu as besoin d'avoir pour exister et pour vivre ensemble et pour se rencontrer, nous, les humains. Autrement, il y a une grande difficulté. On est tellement habitués à faire ça que nous ne savons plus comment nous rencontrer. Donc, on continue toujours de la même manière, même si c'est faux. Mais comme c'est l'habitude, on s'y est habitué. Et cette habitude devient répétitif et mécanique même. Des réflexes, des compulsions. Mais plus consciemment. Il n'y a plus de conscience dedans. Il y a un état d'inconscience. Et cette inconscience, justement, crée tous nos problèmes. Parce qu'on ne sera jamais unis. On n'arrivera jamais à rentrer en contact. Parce qu'on se l'empêche. Parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux de la demande. Et chacun, vice-versa, demande l'un à l'autre de le soutenir, de l'encourager, de lui donner ce qu'il a besoin. Et cette vie de demande, d'intérêt, crée de la rivalité. Celui qui veut, il est automatiquement assujetti à ce que l'autre va donner. Donc il devient dépendant. Et c'est là qu'il y a, dans l'attente, il y a la frustration. Et dans la frustration, il y a de la colère, des fois. Et dans cette colère, il y a la violence. Et nous vivons comme ça. Nous avons une société qui est faite comme ça. Parce que nous ne savons pas comment se connecter vraiment au-delà de l'image que l'on se donne. Au-delà de l'apparence. Mais c'est un or. Et c'est un or que personne ne va te l'apprendre. Parce que tout le monde est dans cette optique de demander. Donc, où vas-tu l'apprendre ? D'un livre ? De quelqu'un qui l'a fait, il y a avant toi ? D'un Bouddha ? D'un sage ? Et s'il est mort, comment tu vas l'apprendre ? Tu vas lire ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit, et tu vas le mettre en pratique. Mais cette pratique, il faut que tu, pour pouvoir pratiquer ça, il faut que tu as déjà la substance en toi. Et c'est là où je veux dire que la substance de la sagesse, elle est en chacun d'entre nous. Et on a besoin d'aller la chercher, chacun, à l'intérieur de soi. Mais pas dans quelqu'un. Pas dans ce que quelqu'un peut prétendre être. Il faut que toi, tu sois ça. Et pour être ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Sûr. Dans ce monde, on a besoin de s'entraider, de se parler entre nous pour pouvoir débusquer nos anomalies, nos illusions. Et c'est... Souvent, ça se passe dans les relations conflictuelles. Parce que la relation que tu as avec quelqu'un qui va à l'encontre de ton désir, te fait te réveiller. Parce que tu auras en face de toi une situation où tu vas devoir réfléchir ce que toi, tu peux t'apporter à toi-même, mais pas à ce que l'autre va te donner. Alors, soit tu es dans ce questionnement, ou soit tu vas quand même vouloir, et tu vas le maltraiter, tu vas le violenter pour avoir ce que toi, tu veux. Mais notre intelligence nous dit que chacun d'entre nous, on a en soi ce que l'on a besoin d'être. On ne devient pas ce que l'autre nous dit d'être pour pouvoir avoir sa faveur. on devient nos désirs. On devient ce qu'on aimerait être. Et ce qu'on aimerait être, c'est justement pour influencer les autres, pour que l'autre puisse te... pour que tu puisses... que l'autre puisse se rallier à toi. pour que tu puisses le convaincre, que tu puisses le séduire à travers ton apparence. Parce que ça ne marcherait pas pour toi. Et tous les gens, on est pris dans ce cercle vicieux de devenir ce que l'apparence nous donne. le plaisir que l'on a d'être servi par quelqu'un qui va nous dire comment tu dois faire, comment tu dois te comporter, comment tu dois être, qui tu dois être. Et te donner de la valeur, te mettre sur un piédestal. C'est ça ce qu'on veut. Mais on n'est pas libéré de ça. Et pourtant, c'est ici que l'esprit a besoin de comprendre qu'en s'accrochant à ça, il sera toujours dans l'insatisfaction. parce qu'il veut encore plus de reconnaissance. Et il n'en aura jamais assez puisque cette reconnaissance, c'est comme si tu voudrais remplir un vide insatiable. Mais ce vide, tu ne peux pas le remplir de cette manière. Parce que ce vide, il est vide et il restera toujours vide. Peut-être qu'il faudra que tu ailles voir ce vide toi-même et voir la nature de ça, de ce vide que tu essayes de boucher. Cette insatisfaction que tu as, que tu cours partout pour acquérir plus et plus, encore plus, encore plus de plaisir, jamais assez. tout ça, c'est l'attitude de celui qui est en manque et qui a un appétit gourmand par rapport à son vide. Il n'est jamais satisfait. et c'est là où est tout le secret de l'homme. C'est de trouver le moyen d'accepter ça, d'accepter que tu ne pourras jamais remplir, tu ne pourras jamais être satisfait par ce que tu gagnes, par ce que tu proposes à l'autre de te donner. nous sommes tellement habitués à faire ça que c'est devenu quelque chose de normal que de vivre ainsi au crochet des uns et des autres, être dépendant des uns et des autres et de se manipuler les uns et les autres pour pouvoir être soi-même dans le bien-être avec avec l'énergie que l'on retire de l'autre, que l'on peut récupérer de quelqu'un. Donc, nous avons passé des décennies et des décennies à faire ça et là, aujourd'hui, on te dit oui, c'est ok, tout ça, ça a été fait, mais maintenant, est-ce qu'il y a une autre vie ? Est-ce que la vie est autre chose ? Oui, elle est autre chose. Elle est la joie, la joie d'être soi, la joie d'être vrai, la joie d'être authentique. la joie de savoir que tu peux marcher seul sans béquille, sans que tu puisses être dépendant de quelqu'un qui va t'aider, qui va te remonter le moral, qui va te dire comment tu dois faire parce que nous sommes tous indépendants, indépendants les uns des autres. nous avons en nous la flamme de la vie et c'est cette flamme avec laquelle nous devons rentrer en contact. jusqu'à maintenant ce qu'on voulait c'est rentrer en contact avec cette flamme mais à travers quelqu'un, à travers ce que la flamme elle a manifesté en fait, c'est-à-dire la nature de l'objet, la nature de la matière. Nous nous sommes attachés à la matière et nous croyons que c'est la matière qui va nous donner cela. Mais ce que la matière qui est animée de ça, elle ne peut pas être extraite de la matière. Ce que tu extrais c'est de l'illusion parce que l'illusion elle est ce que la matière elle a reçu et quand elle a reçu et bien ça meurt dans la matière avec la matière. La matière va mourir et cette beauté meurt avec. Mais cette beauté elle est la source la source de cette beauté elle est en toi. Elle n'est pas là-bas elle n'est pas dans le beau sourire d'une charmante demoiselle ni de ton fils qui te dit je t'aime. Non, elle est en toi. Et ce que tu es toi tu peux regarder les choses autour de toi cette beauté c'est beauté et te rappeler que tu as cette beauté en toi mais si tu veux aller prendre cette beauté et la mettre en cage pour te donner un peu de gaieté quand tu es dans l'amorosité et bien tu vas créer de de la rivalité avec les uns et les autres qui veulent leur liberté d'ailleurs. Ils ne sont pas là eux pour vivre ce que toi tu aimerais. Ils ne sont pas là pour te faire plaisir et pour être à tes pieds. et il semblerait que dans ce monde toute l'activité de l'homme est basée sur l'esclavage qu'on a pu on a pu faire pour pouvoir avoir l'énergie de l'autre pour qu'on puisse être bien et toute la société elle est basée là-dessus. L'homme il est dans l'attente d'être heureux mais il faut que quelqu'un lui apporte ce bonheur donc on est tout le temps dans l'attente et toute cette attente on va le recevoir on va recevoir des choses qu'on a attendues mais quand tu reçois ces choses ce sont déjà déjà des choses consommer c'est le résidu c'est le c'est la manifestation du vrai mais qui a déjà sorti et qui a déjà coulé qui est déjà parti vers la désintégration il faut que toi tu ailles toi-même à ta source pour te restaurer et alors pour aller à sa source il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse faire c'est de se voir d'aller voir à l'intérieur de soi chose que nous ne sommes pas habitués nous sommes comme on vient de dire habitués à voir à l'extérieur de nous qu'est-ce qu'on pourrait gagner pour que nous puissions être bien parce que ce sentiment de vouloir remplir ce qu'on aimerait être c'est c'est insatiable ça ne s'arrête jamais mais ce que tu es est déjà connecté à la source donc aller en soi ça veut dire rencontrer tout ce que tu es ce que tu es et qui t'empêche d'être vrai toutes les choses qui t'empêchent d'être directement la source de toi même d'être en contact avec cette source et qu'est-ce qui t'empêche d'être en contact avec cette source et bien c'est tout ce que tu es qui n'est pas toi c'est-à-dire toute l'image que tu te donnes tout l'étiquette que tu portes tu vois empêche ce que tu es d'être présent c'est-à-dire cette source vitale qui n'a plus besoin que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te la donner mais c'est parce que tu elle est absente cette source que tu cherches dans ta vie quelque chose qui va ressembler à ça et que tu veux l'emmener chez toi que tu veux le mettre dans ta poche et que tu veux garder et que tu veux chouchouter et ça c'est de l'attachement à tout ce que tu connais tout ce que tu peux voir tout ce qui est dans ta ta perception immédiate nous aimons bien l'attitude de de celui qui veut tout instantanément café instantané chocolat instantané amour instantané et tout ça ça fait de nous des gens pressés pressés et qui ne réfléchissons plus que aux conséquences de tout ça parce que nous voulons avoir tout de suite la joie la paix l'amour et quand nous avons pris ces choses nous réalisons que nous avons toujours besoin de prendre en corps donc notre vie devient une activité qui est dans le faire pour avoir afin d'être c'est-à-dire nous existons à travers ce que nous avons pu avoir et et là il y a toute une rivalité parce que celui que tu es à ce moment-là est éphémère et tu passes tout le temps à consolider cette image que tu t'es fabriquée de toi pour exister parce que autrement tu n'es rien aux yeux d'un monde qui a commandité la la norme pour que tu puisses être ce que tu qui est valorisé dans ce monde dans ce monde dans ce monde si tu n'es pas valorisé ben tu tu es en dépression tu es rejeté tu vas te suicider et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas des gens ne sont pas valorisés à leur à leur être pour ce qu'ils sont on leur demande d'être ce qu'ils ne sont pas et ça pose un problème éthique en toi-même parce que ce que tu es ne peut pas être accessible et c'est ce que tu aimerais qui est accessible et comme ce que tu aimerais qui est accessible est toujours insatisfaisant tu passes une vie d'insatisfait et un jour tu mets le pied dans la tombe et tu regardes derrière tu dis oh c'est quoi cette vie cette vie de malheur cette vie d'insatisfaction je pense que la vie elle doit être vécue là maintenant sans attendre que quelque chose viendra nous la donner parce que elle est en soi et à toi de le manifester alors qu'est-ce qui t'empêche de le manifester ce sont tout ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais être n'existe pas donc si jamais tu es manifeste de ce qui est ce qui est est caché est caché d'ailleurs ce qui aimerait être et toute cette activité de l'esprit qui concourt à avoir un état qui satisfasse qui soit au goût du regard de ce monde est très décevant et nous ne sommes jamais dans la liberté d'être la liberté d'être c'est d'être vrai juste là maintenant sans apparence sans que personne ne nous dise comment tu dois être sans attendre que quelqu'un nous le donne non plus sans être dans la dépendance mais juste être soi authentiquement là présent ça veut dire que tu abandonnes toute l'apparence que tu as toutes les images que tu te donnes tu es libre de toute apparence parce que derrière l'apparence il y a la réalité et cette réalité elle ne plaît pas au monde parce que elle est informe elle n'a pas il faut pour eux il faut que voir et croire mais tu es cette profondeur de l'âme cette profondeur de la vie et quand elle émane de toi et bien elle est créative et cette vie justement quand elle passe à travers toi elle elle harmonise ce que ce qui se passe là à ce moment là où il n'y a pas d'image il n'y a rien et bien elle met en place une autre condition une autre vie une autre manière de percevoir la vie que nous ne connaissons pas avec ce que nous sommes habitués donc c'est pour ça se connaître c'est très important aller se voir aller voir comment ça fonctionne combien on est en train à ne se leurrer avec toutes les illusions qu'on a toute l'apparence que l'on se donne toutes les histoires que l'on se raconte pour pouvoir exister et là quand tu existes tu existes dans un état médiocre parce que tu existes selon tes compulsions selon le désir d'un monde affamé de ce que tu peux donner et à un moment à un moment donné cela va peser sur toi tout ça tu ne peux pas faire plaisir au monde tu n'es pas là pour ça d'ailleurs parce qu'il semblerait que dans nos relations c'est ce qui se passe on veut se faire plaisir les uns les autres tout le temps tout le temps tout le temps pour ne pas perdre la faveur que l'autre donne donc tu es dans une idée que tu dois être là pour que l'autre puisse être bien mais c'est faux s'il n'est pas bien c'est parce qu'il n'est pas avec lui-même et toi si tu es en train de vivre pour lui tu ne vas pas vivre avec ce que tu es tu vas vivre la vie que lui il aime mais pas la vie que toi tu as et là est toute la beauté vivre la vie que tu as mais pas la vie que tu es à bientôt c'est pas la vie Sous-titrage ST' 501